Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi cédric ravalègue bonjour bonjour bdg de génie mobile et arnaud dupuis bonjour bonjour qui est directeur technique génie mobile également alors on va parler d'android donc le système d'exploitation pour système mobile on va dire et donc aujourd'hui on en est je dirais par rapport à android si on fait un peu à son son état de l'art par rapport au marché etc alors android ce qu'il faut savoir c'est la première plateforme mobile mondiale maintenant ils ont plus 70% du marché c'est une plateforme totalement open source et qui est utilisée massivement par le grand public il y a plus de 1 million 300 mille activations par jour d'android il ya plus de 25 milliards d'applications télécharger sur le market donc c'est la plateforme de référence dans le domaine du mobile actuellement très bien et donc aujourd'hui comment cette plateforme évolue donc on parle du grand public les entreprises elles s'en servent ou s'en servent pas en effet c'est une très grande question ce qui est en train de se passer c'est qu'android en effet est rentré dans le grand public maintenant c'est fait c'est acté et c'est en train d'arriver dans le domaine du privé pour les entreprises pour les applications métiers dans l'industrie pour intégrer android dans les machines avec une interface utilisateurs dans la voiture par exemple ce genre de choses et là on a un souci un peu comme linux à son époque c'est que android entre autres développé par google mais pas que par google et il n'y a pas du tout d'offres de services industriels offerts par google sur cette plateforme donc tous les clients bon je citais tout à l'heure typiquement la sncf jc2co ou la poste qui mène des grands projets métiers sur android il se retrouve un petit peu seul parce que il n'y a pas de support de l'éditeur il n'y a pas finalement un éditeur qui existe et qui apporte tout le service industriel qu'on pourrait attendre autour d'android d'accord on peut juste s'en servir pour autant qu'on en ait les compétences il faut se débrouiller exactement exactement alors c'est pour ça qu'a été annoncé donc à la table ronde tout à l'heure à l'open world forum et c'est une très bonne initiative le club des utilisateurs professionnels d'android qui s'appelle l'android business group qui est à l'initiative de la poste et de jc2co et d'edf donc c'est les trois principaux clients qui ont lancé donc ce club utilisateurs professionnels et qui va regrouper comme ça tous les acteurs qui souhaitent faire des projets ou qui ont fait des projets sur android pour qu'ils puissent échanger sur leur retour d'expérience et puis voilà échanger sur les bonnes pratiques autour autour de ce système d'accord arnaud depuis aujourd'hui android techniquement c'est une plateforme mature pour les entreprises alors aujourd'hui c'est une plateforme qui a bien évolué du côté maturité déjà ne serait-ce que on a laissé derrière nous toute la partie difficulté de portage les problèmes de fragmentation aussi qui ont été un moment des problèmes très importants en version du système c'est ça il ya eu des passages de version qui ont été quand même très douloureux pour les gens qui avaient développé des applications sur android aujourd'hui c'est quelque chose qu'on est qui est derrière nous qui est derrière android donc c'est un système qui est devenu mature très très vite ça c'est vraiment à mettre en avant ça a été ça a été une volonté aussi bien des acteurs que de google que d'avoir un système qui est monté en maturité très vite et puis à côté de ça bien entendu il ya de la place pour d'autres acteurs comme pas comme nous comme génie mobile qui aujourd'hui enfin on a aussi annoncé notre centre de service d'expertise autour d'android donc qui permet d'avoir accès à toute l'expertise de génie mobile sous forme de centre de service donc avec les avantages qu'on connaît aux aux centres de service à la mutualisation des coûts ce genre de choses beaucoup de salons et est donc sur dans ce centre de service on va avoir le support la tma le mco le support de rome parce que dans les professionnels les roms les roms c'est sur les terminaux c'est sur les terminaux voilà c'est ça c'est c'est le système d'exploitation qui est flashé sur le terminal d'accord c'est l'équivalent de la distribution linux parce qu'on a des clients qui construisent leur propre rome un jc2co par exemple et demain il ya des opérateurs aussi qui créent leur propre rome et donc ils ont besoin de support comme il n'y a pas de super professionnel voilà on a développé une démarche que les opérateurs de téléphonie ou des constructeurs téléphonie exactement vous avez tout compris exactement ça sauf que nous là ce qu'on apporte c'est vraiment notre expertise notre connaissance du système qui est quand même assez unique en france et on la met à disposition pour justement tous et toute cette partie support et évolution aussi un bien sûr c'est un centre de service donc il ya quand même la capacité de développer des petites évolutions sur des produits ou des roms existantes alors on dit google ne va pas dans le côté professionnel android mais c'est vrai c'est faux sur l'os c'est clair il n'y a pas de support il ya rien d'où les voilà la création de l'offre que lance j'ai niveau une en tant que centre de service par contre ils sont en train de lancer des offres au dessus d' android pour les professionnels notamment google coordinates 1 qui est le google map que nous connaissons mais qui va être orienté pour les professionnels des nomades les agents de terrain la maintenance des livreurs qui vont pouvoir à travers google coordinates développer des solutions et pouvoir donc gérer leurs applications métiers donc voilà google commence à avoir des offres professionnelles sur le mobile dans le domaine du nomadisme pour l'école bleue c'est dans la digne évolution de google google apps for business et là il ya une société qui s'est spécialisée dans ce domaine là qui s'appelle webtis voilà qui est une très forte expertise sur sur google maps et sur google coordinates d'accord l'avenir un petit peu d'android donc on voit maintenant les entreprises peuvent s'en saisir comment ça va à votre avis un petit peu évolué ça va dans le domaine de l'entreprise autour d'android ah ben ça va rentrer ou non non android ça commence à rentrer en force ce qui se passe et qu'au goût apple avait une avance et donc apple est rentré avec l'e-pad pour l'école l'école blanc d'accord donc ce sont les managers qui font du reporting et donc là c'est évident que apple a une marge d'avance indéniable donc android va plutôt rentrer gérer sur les cols bleus et puis après commence à rentrer peut-être plus pour les utilisateurs pour lire leur mail mais dans ce cadre là il ya des solutions qui commencent à arriver de bring your own device pour gérer la sécurité on pourrait citer par une très bonne solution qui s'appelle théopad de thalès qui permet voilà de gérer le pro et le perso sur un terminal android voilà et puis c'est clair que l'avenir d'android dans les entreprises il est assuré c'est de la même façon on se posait la question il ya quelques années sur linux aujourd'hui linux c'est l'essentiel des serveurs web c'est l'essentiel des serveurs d'intégration enfin des serveurs de compilation il ya quand même le j'ai envie de dire linux le seul endroit où il n'est pas présent c'est sur le desktop enfin pas massivement android il est présent massivement sur son marché là c'est un avantage par rapport à linux il est très largement répandu chez les utilisateurs donc par effet de bord avec tous les phénomènes de bring your own device et ainsi de suite il se répand dans l'entreprise voilà et vu son ouverture on peut en faire ce qu'on veut on peut le mettre dans des mobiliers urbains on peut le mettre dans les fours industriels on peut le mettre des voitures le grand le grand en train de développer des solutions domotique de demain on va pouvoir piloter toute sa maison avec des tablettes avec des écrans tactiles on va pouvoir suivre sa consommation donc il ya aussi beaucoup d'industriels qui investissent dans l'os android c'est assez massif aujourd'hui quand on voit les flottes qui sont en train d'être déployés professionnellement orange chez la poste et ainsi de suite android a vraiment une place de choix et c'est enfin nous en tout cas on se fait pas trop de soucis on est pas trop inquiets on aimerait bien que ça aille un petit peu moins vite même oui 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 voilà si il ya des ingénieurs d'ailleurs qui cherchent du travail ok ben ils sauront vous trouver ah pas de souci je vous remercie pour cette vision d'android et puis bon open world forum à bientôt merci merci à bientôt